La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion, paru ce samedi, passation de services dans les ministères. Son co-prend le gouvernail. D'ailleurs, le même journal nous apprend qu'avec l'adhésion de la nouvelle dynamique de gouvernement, Abdoulah Rangay rejoint Diomaï Président. Le pouvoir s'installe donc parce que le travail au corps, les Sénégalistes, selon Vox Populi, le plus dur est devant nous, la vraie victoire reste encore à conquérir à travers notre capacité à faire de notre projet une réalité de transformation positive du vécu des populations. Donner enfin encore à leur espoir et à leurs rêves, renseigne ce journal. Il ajoute en disant que des insuffisances ne manqueront naturellement pas ici. Le pouvoir sera jugé sur ses actes par un peuple plus que jamais vigilant et exigeant. À nous de donner chacun l'exemple du don de soi pour la patrie, de la culture, de l'effort, de la vérité, de l'humilité et de l'éthique. Lutter contre l'hyper-présidentialisme, le jeu de pouvoir du Premier ministre dans l'Observateur, les réserves des constitutionnalistes sur le projet de renforcement des pouvoirs du Premier ministre et dans le soleil, divulgation publique des bénéficiaires effectifs des entreprises extractives, les enjeux d'une annonce présidentielle, les avantages de la divulgation des bénéficiaires effectifs, rapport ITE 2022, 212 déclarations de bénéficiaires effectifs enregistrées. D'ailleurs, Besbis le jour parle d'une annonce d'insécurité alimentaire, le syndrome de 2012. Un rapport de la FAO, du PAM et de l'UNICEF fait état de 500 000 Sénégalais concernés. Après l'alternance de 2012, 800 000 Sénégalais étaient annoncés d'insécurité alimentaire. Macky Sall avait sollicité l'aide internationale. Urgence donc en série selon enquête, justice, gouvernance, chômage, ressources naturelles, migration, les priorités des Sénégalais. Bourg et Saint-Louis, les acteurs du tourisme, dénoncent la chéreté de la destination sénégale. Matam, route du Donde des Maillots, exploitation, phosphate, déficit personnel, éducation et santé. Ziegenchior, crise en Casamance, désenclavement aussi, activité génératrice de revenus entre autres. Et le quotidien, le quotidien mène une enquête sur les lanceurs d'alerte. Projet sans question, les préalables à l'adoption d'une loi sur les lanceurs d'alerte. Les risques liés à la délation et à la diffamation. La loi sur l'accès à l'information toujours dans les tiroirs. Cependant, Sud Quotidien reste sur l'état des finances publiques du Sénégal. L'état sous tension. Selon Maïsab Babou, économiste, la dette avoisine les 117% du PIB. Pendant ce temps d'enlibération, l'imogéage du DG adjoint de la société de télédiffusion du Sénégal, le juge Désavou Nafisatou Diouf. Il a été sommé de réintégrer El-Ajita Nornin dans ses fonctions sous astreinte de 500 000 francs CFA par jour de retard. En sport, dans le journal Rémi Sport, passation de service au ministère des Sports, les 17 points du projet de Khadidjen Gueye. Dans son lambe, Maxi Croézy contre Bouillou dimanche. Derby Gédiaouay contre Thiaroy à l'arrêt national. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.